salut à tous je suis gilvé et on se retrouve sur memoria pour la suite de civilisation 6 avec la grande colombie donc là cette case sera même pas mal en fait si je pouvais l'acheter si je l'achète et qu'on met les truffes en place ça peut être pas mal combien coûterait cette case 120 pièces d'or c'est 6 tours en fait dans combien de cases donc combien de tours est ce qu'on va choper une case on va choper ça on peut attendre deux tours et voir ce que ça va donner je peux venir ici préventivement tu peux venir ici me mettre une mine voilà apprentissage débloqué est ce que tu vises ok tu vises les meilleures cases de toute façon donc là ce que je vais faire avant de faire des bêtises c'est donner cette case à la ville je vais même donner cette case à la ville aussi on va faire ça ok alors toi tu vas venir ici tu vas nous aider aussi on est là pour pour s'entraider donc toi tu dirige vers le campement et toi aussi non 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 je vais m'approcher là si je venais ici non ça allait encore ça allait encore si je m'étais installé là le le lancier serait sorti puis là il ya deux cases de machin ici puis là c'est très bien ça allez tu vas revenir un petit peu vers chez nous il est à 20 il il est à 25 le mec qui fait pas d'unité il fait pas d'unité il va être surpris qu'on va lui tomber dessus oh par la grâce de dieu le tout puissant le victorieux souhaitez-vous non je veux merci pour ses présentations et ma capitale n'est pas mais n'est pas visible pour le moment où est ce qu'on a vu le petit soliman le petit salada ici ok c'est peut-être une de ces unités qui a vu ma ville donc là on répare un peu le campus on va du coup essayer de finir attend la place de gouvernance elle était déjà fini d'accord c'est très bien du coup science on va aller pour apprentissage toutes nos mines vont gagner 1 de production ça c'est énorme donc on va continuer toi tu peux venir ici tu vas venir là tu vas aller là ah mais c'est génial ça personne ne voulait l'attaquer en fait je vais venir ici ok donc toi tu vas venir sur cette case toi je sais pas où t'envoyer je peux t'envoyer sur cette case mais malheureusement tu pourras pas faire de mine derrière salada est-ce que tu veux des ressources je suis prêt à lui donner les chevaux pour avoir 100 pièces d'or ok c'est une case avec 2 de production toutes nos cases sont des cases à 2 de production et 2 de nourriture donc du coup en fait si j'achète cette case comme ça et qu'on y met le campement on a un peu plus d'habitation déjà vous avez vu le malus a disparu ou alors c'est l'activité je sais plus c'était quoi le problème c'était l'activité donc là on va choper du coup 5 pièces d'or par rapport à certaines cases en fait c'est ça donc du coup on augmente notre notre capital 5 pièces d'or 120 divisé par 5 ça fait combien ça ça fait ça fait 24 du coup dans 24 tours on va récupérer notre argent quel investissement j'espère que ça fait 24 sinon je me je me fous la honte là t'as une charge toi t'as combien de charges tu as 3 charges bah c'est parfait du coup on va faire un travail d'équipe ok alors titre de gouverneur nous en avons 2 c'est juste ce qu'il me faut personnages illustres donc là toujours la même chose ici nous sommes à combien nous sommes à 3 parce qu'on a mis la carte stratège 3,4 le mec va aller plus vite que nous si je pouvais faire un autre quartier ce serait bien oh on a vu l'arabie donc du coup bon hein classique le danger est parti et du coup là on va pouvoir lui faire sa fête voilà si t'as cru que j'allais te laisser m'attaquer non quand vous avez un frondeur approchez le du camp le mec va sortir vous allez capturer le campement très facilement ouh regardez ça regardez ça il y a 4 montagnes ah ça c'est bien ça c'est très très bien 4 montagnes c'est génial ok donc là nous arrivons on va finir l'écurie maintenant non il reste un tour on a gagné 8 de population c'est très très bien 11 tours pour le colon on va monter à 5 donc on va pouvoir travailler une case en plus apprentissage apprentissage m'intéresse beaucoup ouh oh non 2 paires d'habitation ça peut être nous on a gagné 1 de nourriture encore mais vous avez vu on est passé de 4 à 1 de 4 à 3 on a perdu 1 et ici il a peut-être perdu 1 aussi c'est chaud c'est chaud le pire c'est qu'on a juste une case qui est à côté du volcan en fait on a même pas une case c'est pas comme si on avait toutes nos cases à côté alors quelle technologie vers quelle technologie se diriger on peut aller pour philosophie naturelle qui nous donnera un titre de gouverneur dans cette tour est-ce qu'on a cette tour à perdre on a pas cette tour à attendre on va venir vers vers magnus on va le promouvoir je vais lui donner ravitaillement parce que j'ai envie de produire des colons en utilisant aucune charge de population on va lui donner marché noir comme ça le coût des ressources stratégiques pour les unités est réduit de 80% pour produire une unité on a besoin d'utiliser des ressources stratégiques c'est toujours 20 mais avec magnus qui a marché noir produire par exemple un cavalier va coûter que 4 chevaux et ça c'est n'importe quoi du coup là nous avons une plateforme commerciale ah j'aimerais tellement mettre la plateforme commerciale en place mais on va faire le cavalier on va faire le cavalier je vais ramasser cette case regardons ça si je ramasse le cavalier allez je vais ramasser pour le cavalier autrefois les chevaux n'intéressaient que les uridites désormais notre cavalier en fait un usage militaire pour la première fois au monde on va venir ici donc là nous avons un premier cavalier vous voyez en combien de tours est-ce qu'on arrive à faire des cavaliers ou pas ? 3 tours le cavalier nous avons quoi ? nous avons manœuvre qui est en place donc 50% pour produire des cavaliers pour produire des cavaleries légères et lourdes de l'ère antique et classique donc du coup on avance très très vite on peut changer de doctrine on peut enlever stratège donc là nous générons deux points de machin donc du coup ici on va essayer de produire des unités des cavaliers bien évidemment tu vas venir ici juste pour protéger notre ville c'est juste pour ça je vais ramener mon général alors tu peux venir dans la forêt et l'attaquer dans le dos c'est une stratégie comme une autre voilà est-ce que t'as haut de vie toi ? t'as haut de vie ? est-ce que t'as haut de vie ? ok il a haut de vie bah en fait le cavalier j'aurais dû l'envoyer ici pour choper haut de vie on a le temps on a le temps le temps que ses potes arrivent donc du coup personnages illustres ici nous sommes à combien ? 3 on peut peut-être choper l'autre oula nous avons hypatie qui est ici 2 points je suis à 2 points aussi science plus 1 pour les bibliothèques construction instantanée d'une bibliothèque ça c'est vraiment bien le seul problème c'est que ça me demanderait de faire un projet une formation pour le campus on va faire ça ça prend 4 tours ici ça prendra combien de tours ? 12 tours on oublie on oublie ici d'ailleurs je vais unlocker les cases parce que j'aime pas locker les cases je pense que je l'ai déjà dit assez de fois ok si je laisse comme ça la ville va prendre ça oh punaise les truffes ont été dégommées ah c'est pas bien c'est pas bien ça ok oh punaise un autre campement est apparu ok bah le cavalier va prendre un peu de l'action du coup qu'est-ce qu'il s'est passé Rascore plus 2 1 oui pour les machins l'éruption volcanique colossale un barba ah c'est le barbare qui est apparu et du coup qui a fait tant de bruit oh punaise il faut pas me stresser moi punaise qu'est-ce qu'il se déplace vite le cavalier du coup on va mettre une mine ici en place voilà regardez les cases de cette ville elle a 22 de production elle peut monter à 23 si elle prend pas le riz apparemment est-ce que tu gagnes un tour ? non tu ne gagnes pas de tour mais on va quand même viser ça le général tu peux venir ici tu peux venir là l'éclaireur bah tu vas visiter le sud apparemment c'est très beau pendant cette période de l'année le guerrier le guerrier tu peux rester ici tu peux venir là si tu veux je vous envoie un émissaire ta délégation est la bienvenue mon petit tu veux voir ma capitale il n'y a pas de soucis il veut non il faudrait que tu craches plus que ça 20 unités de chevaux bien sûr par contre il faudrait que je vende mes doublons de de ressources on va aller voir Cyrus les trucs t'intéressent ou pas ? un petit peu le mec n'a pas d'argent je ne sais pas ce qu'il fait on va aller voir Dia elle a déjà les truffes ça je l'ai déjà devant ah non c'est très bien du coup on va essayer de voir si on peut choper 200 pièces d'or je peux lui vendre des chevaux non je ne peux pas atteindre les 200 est-ce que je peux atteindre les 180 pièces d'or apparemment oui 185 non 184 183 182 je lui donne pas mal de choses les chevaux franchement sont mec franchement c'est je pourrais lui donner tous les chevaux que j'ai que ça me que ça me fera ni chaud ni froid toi tu vas venir là tu vas l'attaquer toi tu vas venir ici et du coup au prochain tour le lancier sort on prendra le campement ok qu'est-ce que nous avons ici nous avons toi toi tu vas venir sur cette case on regarde un peu ici oh et puis il y en a un il est tout proche ici nous nous rivalisons on va dépasser la personne qui est qui est devant nous ça c'est très bien aussi qu'est-ce qu'on a d'autre nous avons toi tu vas rester ici en fortification on passe notre tour le grand bain a été construit et puis le Machu Picchu le Machu Picchu c'est une merveille que je sous-estime un peu trop oh apaiser les dieux on a la même urgence qui apparaît donc là aussi on peut sacrifier des unités c'est très bien mais j'ai pas j'ai pas accès aux cases aux cartes de vin et du coup là le jeu m'a montré que j'avais tort parce qu'il est pas sorti de sa case c'est pas très grave je peux buter son pote je vais choper pas mal d'unités alors Raphaël Urdaneta mène ses troupes dans une grande parade pour célébrer une victoire éclatante donc la première fois qu'on tue une unité à côté d'un général ça nous donne des airs à score pareil pour les amiraux bah toi tu vas rester ici tu passes ton tour et on va finir notre tour je vois pas ce qui oh bah voilà regardons le personnage illustre je pourrais presque l'acheter là nous avons besoin de 17 je sais pas combien nous donne ça et je vous avoue que j'ai pas envie de ramasser pour ça on va faire notre tour ici si je perds le personnage parce que parce que j'ai pas ramassé cette case c'est vraiment pas trop grave et pourtant je vais regarder ça à la seconde mec va pas tricher s'il te plaît non ça va tout le monde a fini son tour oh ça c'est très bien regardez ça c'est apparu sous nos yeux ça me fait plaisir le pire c'est que ça m'a fait ça m'a fait un peu peur non mais vraiment donc le général est avec moi normalement je tape plus fort mais comme c'est un lancier qui est fortifié c'est toujours un peu plus plus dangereux je peux venir ici et prendre ma promotion pour devenir un archer 60 pièces d'or c'est rien du tout pour nous c'est 3 tours je vais rester ici et on va prendre du coup le savant illustrant hypatie donc là on va lancer la plateforme commerciale il faut 6 tours pour la produire on va ramasser ce qu'il y a ici et maintenant il nous faut 5 tours pour la mettre du coup on va choper 4 pièces d'or par tour on va faire la même chose ici mais là qu'est-ce que vous remarquez c'est la venue d'un 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 bâtisseur je suis tellement ému que j'arrive pas à parler donc du coup avec ce bâtisseur on va faire des choses intéressantes cette case cette case cette case ce sera bien mais déjà ces deux cases là tu vas venir ici tu vas me lancer un autre bâtisseur j'ai pas de slot donc ici hypatie il va nous donner des bonus sympas donc là le campus est en plus 2 ce qui est pas ce qui est pas normal plus 1 plus 2 non j'ai rien dit c'est normal donc là hypatie va nous donner une bibliothèque je pense que j'ai pas de bibliothèque dans cette ville si j'en ai une ce serait du gâchis j'ai pas de bibliothèque je peux la faire en 3 tours donc du coup je vais déplacer le personnage ici on va mettre la bibliothèque là c'est c'est risqué parce que le volcan mais c'est le meilleur choix parce que si je peux faire la bibliothèque en 3 tours autant la faire dans la ville là c'est 10 tours à Maracaibo donc c'est plus rentable de le faire là donc là le guerrier se sent brave ah mais oui le campement a été activé le campement a été activé c'est pour ça qu'on a des unités qui pop un petit peu partout viens là chercher l'eau de vie et du coup on attaque ici ok non ces généraux sont assez fumés c'est y'a rien à dire donc là je pourrais ramasser mais c'est que 24 c'est pas beaucoup toi tu vas venir ici tu vas mettre ça en place voilà on chope un heure et quart ok j'essaie de voir quel heure et qu'est-ce qu'on a eu en fait ok tac 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 il faudrait que je lise ça scorder plus un chaque fois que vous déclenchez un heure et qu'est-ce qu'il y a et plus un pour chaque bâtiment générant de la science d'accord ok c'est bien parfois de lire un peu les infos qu'on a je peux venir ici elle se trouve ici dire je pensais que c'était genre une petite île un petit continent je sais plus quel map est-ce qu'on a choisi je crois que c'est continent aussi 20, 25, 18 ok et 19 minutes on va produire un cavalier on vérifie que la case nous appartienne elle nous appartient bel et bien on ramasse ok un tour donc ici tu peux venir de ce côté-ci il n'y a pas de soucis avec la rivière on sera bien protégé mais je vais quand même attaquer lui dans le dos il y a 3 cavaliers d'accord c'est très bien je passe ton tour dia tu veux bien me donner le libre au passage comme ça je vois un peu ce que t'as sur ton sur ton chez toi 13 pièces d'or vas-y prends ok ouais elle se trouve ici la petite dia bah c'est très bien du coup là on va choper bientôt apprentissage la grande bibliothèque serait pas mal mais bon je pense qu'on a déjà tous les eurekas pas tous non ceux-là ça manque c'est des eurekas de l'ère médiévale c'est ça l'histoire est une suite optimisation des technologies choisies au hasard optimise toutes les technologies de l'ère de l'antiquité et de l'ère classique donc là je peux faire une mine on a notre deuxième cavalier on va produire des cavaliers c'est mieux allez peut-être qu'en un tour ou punaise peut-être qu'en un tour il peut faire l'aller-retour du coup toi tu meurs toi tu prends ta promotion carapasson et tu peux attaquer lui on va attaquer lui ok alors théologie nous donnera accès ah ça c'est très bien je vais prendre liang je crois je vais prendre liang on va la mettre à mara mara caïbo ok 5 tours 5 tours c'est parfait ça faudra même que je ralentisse le truc d'un tour pour être sûr alors qu'est-ce qu'on a ici le gouvernement le gouvernement regardons un peu les personnages illustres donc là 4 et 3 points machin je vais le dépasser au tour prochain mais il peut acheter l'unité c'est Sumzu avec son art de la guerre réfléchissons sinon je peux faire une prière pour la formation en 4 tours combien de tours est-ce que 4 tours ouais 4 tours c'est sûr qu'on l'a si on fait la prière parce que lui dans 4 tours il va choper 15 et des poussières donc il sera 58 peut-être même 60 sinon j'ai assez d'argent pour l'acheter non on va pas se prendre la tête avec ça je crois enfin je pense tac 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 formation subvention pour le campus ou alors je finis tout simplement la plateforme commerciale le bâtisseur me prend 4 tours allez on va finir la plateforme commerciale parce que là mes cavaliers sont aux prises avec certaines unités tu passes ton tour tu viens voir ce qui se passe là ok punaise ils vont sacrifier le guerrier c'est ce que j'aurais fait aussi 25, 20, 18 punaise ok lui il est mort ça c'est pas bien c'est vraiment pas bien toi tu peux prendre une promotion tu vas prendre salve franchement c'est bien mais regardez je prends ma promotion et je peux attaquer derrière c'est un peu trop bien ok le danger qui se trouvait a disparu je peux finir une des deux unités on va finir celle là comme ça cette unité sera préservée peut-être le bâtisseur ici a deux charges ok ramasser une case de bois ça c'est magnifique ça c'est vraiment génial tu peux venir ici comme ça tu couvres un peu les deux personnes allez on a été invité donc on vient ouh Maja Pataï ça se voit que j'ai pas lu non ? ça s'entend pas ? d'accord et je suis pas insultant en faisant ça on dit que les gens sont attirés par la plateforme commerciale de Bogota c'est pour le plaisir d'acheter et de vendre sur le marché mais l'argent y est aussi sûrement pour quelque chose magnifique ça c'est génial vous le voyez pas mais j'ai serré le point on va faire un bâtisseur le bâtisseur va un petit peu accélérer les choses t'as deux charges si je ramasse si je ramasse non je peux pas ramasser je ne peux ramasser aucune des cases ici ce tour-ci je ne peux pas parce que c'est une colline et des bois ça prend tous mes points de déplacement on va aller pour l'ingénierie on va voir un colon je sais pas où envoyer le colon ils ont investi mais tellement d'émissaires 4, 6, 4, 6 ah nous avons ah oui d'accord ok je me demandais je me disais oula on a un autre général mais non on a pas changé du coup toi tu viens ah mais non s'il vient là il va perdre ses points de déplacement même s'il en a 4 ça va toi tu fais ça au de la vie tu finis lui tu finis lui et il n'y a plus de barbare je vais acheter un bâtisseur ici ça sera plus rapide pour tout le monde ça sera plus rapide comme ça ici tu peux aller faire ton cavalier en deux tours on va mettre un tour dans le cavalier oh la panada est ici on a trouvé un autre continent waouh c'est pas du tout trop tard allez il faut que tu m'aides ville il faut que tu m'aides donc ici on va pouvoir mettre notre plateforme commerciale et c'est pour ça en fait que je voulais absolument un bâtisseur le plus vite possible comme ça on va mettre la plateforme ici et du coup quelque chose qu'on va faire c'est les remparts antiques je vais mettre des remparts là en ramassant avec les forêts je pourrais couper pour pour la zone industrielle je pourrais faire ça ok où est-ce qu'on va mettre cette ville on pourrait se rapprocher d'ici on chopperait 4 de science mais la case est vraiment pourrie en fait on peut mettre une ville ici là ça devient intéressant là c'est quelque chose on a deux ressources stratégiques on a une ressource de luxe pas très loin mais une ville côtière serait intéressante aussi par exemple si on se met là on aurait deux de production deux de machin mais j'aurais pas la case ici si je me met là je pourrais faire un port je pourrais faire un aqueduc je pourrais faire un complexe de loisirs ici mais le complexe de loisirs ne m'intéresse pas si je me mets ici attendez si je me mets là si je me mets là je pourrais avoir cette case je pourrais avoir un complexe de loisirs non un complexe industriel si je me mets ici je mets un aqueduc là ce qui est déjà un affront sur une colline je fais un complexe industriel ici je pourrais faire l'arsenal de Venise là il y a 7 forêts autour 1, 2, 3 1, 2, 3 j'aurai toutes ces forêts pour ramasser 1, 2, 3 j'aurai 7 forêts aussi pour ramasser donc on peut s'assurer un arsenal de Venise et du coup ça fera des bateaux pour aller attaquer les autres civilisations là nous sommes sur un continent on n'est pas sur une plongée donc il faut penser à ça je pense que c'est le meilleur choix pour le truc et du coup il faudrait juste acheter cette case pour lui donner son truc donc ici on chopera 3 de nourriture ça peut donner quelque chose alors vous vous allez rentrer à la maison vous allez vous soigner un peu ils ont tous les deux haute vie donc c'est très bien l'archer tu vas aller avec le bâtisseur donc ici par exemple je vais switcher pour le bâtisseur qui prendrait 3 tours regardez un peu la production 78 oh punaise je pensais finir le bâtisseur on a un tour on va finir le bâtisseur du coup il a la priorité par rapport au cavalier toi tu vas dormir un peu ici Raphaël j'essaye de tout faire pour attaquer le petit le petit perse mais ça ne va pas ça ne va pas comme je le voudrais en fait j'ai perdu mon temps avec les cavaliers que j'ai envoyé de l'autre côté donc là il faudrait qu'il se soigne en plus donc là on met une mine en place cette fois-ci on ne va pas mettre de mine en place on va mettre ça en place voilà ça règle le souci d'habitation tu vas finir ton cavalier et puis après je vais ramasser cette forêt qui est ici on peut ramasser cette forêt aussi donc ça va être bien donc par exemple ici je vais ramasser pour les remparts du coup j'en profite pour mettre la zone industrielle ici elle est en plus je le sais bien je le sais très bien mais on va s'en tenir à notre plan supprimé donc en ayant les remparts ça va booster en fait ingénierie du coup ici toi tu avances on avance un peu ouais il y a de quoi faire dans cette ville il y a de quoi faire on vient donc par là ok comme ça on voit un peu bah c'est vrai qu'elle aussi elle est coincée elle a pas un bon départ et Cyrus non plus n'a pas un départ de fou même s'il a plein de forêt avec la rivière plein de forêt j'ai dit ou plein de fermes il a la possibilité oh punaise on l'a chopé oh la la mais c'est génial bah du coup nous avons Bodhiacé ah ok j'ai rien il y avait il y avait Sun Tzu et il y avait bah c'est les trois de départ en fait donc il y a Sun Tzu Bodhiacé et puis comment il s'appelle l'autre Hannibal Arcal quelque chose comme ça Hannibal Barka voilà donc en fait c'est les trois niveaux niveau 1 si on veut donc là ça va être les 155 ok ça va le bonus de proximité de foie de ce lieu sain génère aussi de la science bah ça c'est c'est le savant que les gens utilisent pour pour produire une quantité énorme en faisant un petit bug donc toi punaise 32 minutes ah j'ai envie de jouer j'ai envie de jouer mais je peux pas c'est chaud mais on va s'arrêter là c'est déjà pas mal ouais c'est déjà pas mal on commence à avoir une toute petite armée quelle est notre puissance militaire Cyrus a une puissance militaire 286 nous sommes à 121 malgré nos trois cavaliers c'est je sais pas si les calculs ont été revus à la baisse en tout cas on va voir si on va pouvoir faire quelque chose contre lui donc là je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria allez salut